Bonjour François Langlais. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Une petite alerte sur les contrats à durée indéterminée, quand je dis petite d'ailleurs c'est peut-être plus important que ça, on va le voir. On s'aperçoit qu'à l'automne 2013, les chiffres d'ailleurs sont tombés hier, 82,6%, on va dire 83% des embauches se sont faites en CDD. Est-ce que ça veut dire François que le CDI s'est terminé ? Écoutez, c'est plus de 8 embauches sur 10, vous l'avez dit, qui sont faites maintenant avec des contrats courts. On est au record depuis le début de l'année 2013. Quelle que soit la taille de l'entreprise et les secteurs, ces CDD, contrats à durée déterminée, sont désormais plus que majoritaires. Mais ils sont encore plus nombreux dans le tertiaire, les services, que dans l'industrie. Et la baisse corollaire, mécanique du nombre de contrats à durée indéterminée, concerne toutes les catégories d'âge, les hommes comme les femmes, et toutes les catégories socio-professionnelles. Mais attention, ça ne vaut que pour les embauches. C'est-à-dire que les nouveaux arrivants sont en CDD. Mais lors qu'on regarde la photographie du marché du travail total, les 23 millions de salariés français, on se rend compte que 86% d'entre eux sont en CDI. Et seulement 10% en CDD. Le solde se partage entre l'intérim et l'apprentissage. Le CDI est donc loin d'être en voie d'extinction. Le phénomène marquant, c'est que le stock d'emploi, tout en étant largement à durée indéterminée, se renouvelle quasiment exclusivement avec des contrats courts. On en signe de moins en moins de CDI. C'est ça. Pourquoi on en signe de moins en moins ? Embaucher, c'est prendre un risque, vous l'avez dit. Un employeur prend un double pari. D'abord, sur ses commandes à venir, il espère bien que ça va financer l'embauche. Ensuite, sur la compétence du bonhomme qui l'embauche. Et sur le sérieux de cette personne. Si l'un de ces deux pari s'avère raté, soit que l'activité fléchit, soit que le nouvel arrivant est un flemmard. Et ça sera très compliqué de se séparer du salarié en question. La législation française est très protectrice, beaucoup plus qu'en Europe du Nord par exemple, ou que dans les pays anglo-saxons où elle ne l'est pas. De plus, il y a un aléa juridique important en cas de conflit. C'est le tribunal qui va trancher, qui va trancher sur le montant des indemnités. Et on ne sait jamais de quel montant ça va être, ni sur quels critères il va se décider. C'est imprévisible. Cette insécurité que l'employeur subit lorsqu'il embauche, il la refacture aux salariés. Il s'en débarrasse sous la forme d'un contrat précaire. C'est comme dans le jeu du mistigris où c'est le nouvel embauché qui hérite de la carte dont personne ne veut. L'insécurité, l'incertitude, la précarité. Alors il faut évidemment des protections juridiques pour les salariés en place. Mais plus elles sont élevées, plus les nouveaux arrivants ont du mal à s'intégrer. C'est le cas en France où nous avons un marché du travail double. Avec les salariés dits normaux, largement majoritaires, et une frange de plus en plus large autour, une sorte de halo, où les nouveaux arrivants, les jeunes, ceux qui ont été licenciés, qui sont tombés de cheval d'une façon ou d'une autre, tentent péniblement de s'intégrer. De ça aussi, on peut parler au 3210 si vous le souhaitez bien évidemment. François Langlais.